60 plans truqués par jour, avec des pics jusqu'à 120 plans truqués en une journée. C'est un projet qui est assez ambitieux, quasiment deux ans à se monter, à se concrétiser. Le studio d'effets visuels Les Tontons Truckeurs, que l'on connaît notamment pour leur travail sur la série Un Si Grand Soleil, nous a accueillis dans leur studio à Montpellier. Au programme, une productivité impressionnante, des écrans LED et bientôt de la motion capture. Au quotidien, on travaille vraiment sur de l'incrustation fond vert. On est spécialisé dans le calcul d'images 3D temps réel, donc tout ce qui est tracking temps réel. Et on fait majoritairement de l'incrustation fond vert. Et donc maintenant, on tend vers l'évolution, vers les écrans LED, vers la motion capture et tous ces nouveaux équipements un peu vers la production virtuelle. Voilà, on a également une petite cellule de 3D qui peut grossir, bien entendu, qui nous permet aussi de faire un certain nombre de contenus qui sont, enfin de plans ou de contenus en entier, qui sont en full CG. Nous sommes dans les studios de Vandarg, les studios de France Télévisions, qui sont les studios qui ont été construits pour la fabrication de la série Un Si Grand Soleil. Ces studios se sont développés avec aujourd'hui maintenant 4 studios, 4 plateaux au sein des studios. Donc il y a 3 plateaux de 1100 m², un plateau de 600 m². Et donc, ils sont voués, bien sûr, toujours à la production de la série, mais également maintenant dédiés, une partie des plateaux sont dédiés à la commercialisation. On a vocation en effet à travailler sur la série. Maintenant, les Tontons Truckeurs ont rejoint le groupe France Télévisions. Donc on travaille bien sûr sur la série, mais on a aussi une capacité à se projeter sur d'autres contenus, que ce soit du long métrage, de la série plus qualitative, et pour tout type de client. C'est-à-dire, bien sûr, toujours pour le groupe France Télé, parfois, mais également pour de la production externe sans problème. Une série quotidienne, donc c'est une série de 22 minutes par jour. À peu près la moitié de la série est tournée en studio, avec maintenant quasiment tous les décors qui sont truqués. Donc on est de l'ordre de 60 plans truqués par jour, avec des pics jusqu'à 120 plans truqués en une journée. Et parfois, on retombe à 20 plans, mais c'est vrai que là, l'inflation en termes de nombre de plans est plutôt croissante. On crée des décors qui font appel à notre technologie. Donc on est en relation avec les chefs déco, les équipes de déco. On conçoit le décor avec les méthodes traditionnelles, et en parallèle avec les contraintes du fond vert, les spécifications techniques et tout ça. Et quand on a créé un décor et qu'on tient compte de toutes les problématiques qu'il peut y avoir, on en fait des modélisations. On arrive un peu à voir les axes, en faire des projections en 3D dans Unreal, qui est notre moteur de rendu, de la conception. Après, on arrive vite à la fabrication, finalement. On installe donc notre système de tracking optique traditionnel. C'est-à-dire qu'on vient installer un tracker sur la caméra qui vient viser des cibles au plafond. On a deux systèmes de tracking différents. Un tracking qui vient de la solution Allied, plus un tracking maintenant avec lequel on travaille sur Mosis. Et en effet, on a ces deux technologies. Et maintenant, avec notre dispositif LED, on viendra compléter tout ça avec du tracking Vicon aussi, pour notre plateau LED. C'est une méthode de tracking qui s'intègre au décor. Dans la création, ça vient dans la fabrication, avec l'installation du système de tracking. Et en parallèle, se fait la création des découvertes 3D. Là, on a des équipes qui font de la modélisation, de l'intégration dans Unreal, de l'animation, du lighting. Et toutes ces étapes se font en parallèle de la création du décor réel. Donc, on crée le décor virtuel et réel en parallèle. Les premiers tests arrivent dès la fin, en fait, de la conception du décor. Donc là, on commence un peu à être bien rodé. Et c'est vrai qu'au bout de deux mois, on peut espérer, de la genèse du projet, avoir un décor complet dans lequel on peut tourner. Pour la quotidienne, on avait besoin de faire des rulings en studio. Alors, le ruling, c'est le tournage de déplacement de voiture en studio. Des séquences en voiture, exactement. Des séquences de tournage en voiture. Les problématiques du fond vert, ça va être les reflets dans les carrosseries. Donc, toutes les surfaces qui sont vraiment réflectives, c'est ce qui va poser problème avec le fond vert, avec les grilles de studio, avec tout l'environnement du tournage qu'il y a autour. Et là où le LED va répondre vraiment à cette problématique, en fait, en diffusant directement les reflets dans la carrosserie. Et ça va nous permettre, en fait, de sortir de l'habitacle et un peu de proposer des plans plus larges de tournage voiture. Pour le moment, alors là, on le voit, on a un écran principal qui fait 9,50 mètres par 4 mètres de haut. On aura un plafond de 4 mètres par 8 mètres et deux écrans mobiles de 4 mètres par 3 mètres de haut. Je vais juste parler de l'aspect technique, en fait, qui est lié au plafond, parce qu'on aura un plafond LED. Il y a d'autres technologies, on aurait pu diffuser des marqueurs, d'autres choses. Mais le fait d'utiliser un plafond en diffusion pour des reflets nous empêche d'installer des cibles au plafond. Donc, déjà, c'est une contrainte assez majeure. Et on a aussi d'autres enjeux de production qui, là, pour le coup, relèvent d'autres technologies, comme la motion capture. Et c'est vrai qu'on a aussi cet intérêt qui me paraît extrêmement intéressant, c'est d'avoir aussi la capacité de traquer plusieurs éléments grâce à ce système de tracking plus proche de la motion capture. On va pouvoir, bien entendu, traquer la caméra. Mais on pourra également traquer nos murs mobiles et on pourra également traquer un certain nombre d'accessoires, voire de comédiens, s'il y a besoin de créer des interactions entre la 3D ou d'autres éléments. Et donc, ça, c'est vrai que cette souplesse de pouvoir traquer quoi que ce soit, presque, sur le plateau va aussi enrichir notre prestation, c'est certain. L'ambition, également, c'est que ce set soit hybride avec, bien sûr, une utilisation en production virtuelle fond LED. Mais également, c'est vrai que maintenant qu'on a cet outil avec ce setup Vicon, de proposer de la motion capture et peut-être de l'étendre, en effet, si les besoins s'en font ressentir assez rapidement. C'est un projet qui est assez ambitieux, d'après, bon, à notre échelle. Mais l'installation d'un tel projet prend beaucoup de temps. Et ça a fait intervenir beaucoup de partenaires, beaucoup de sociétés, beaucoup de techniques. Et donc, ça a mis quasiment deux ans à se monter, à se concrétiser. Et aujourd'hui, on en est toujours dans une étape vraiment de fabrication encore, en recherche et développement, qui, on l'espère, pourra rentrer en production en janvier 2024. Tout ça est géré par Unreal Engine. Et on utilise vraiment la puissance de ce moteur de rendu pour gérer l'entièreté, en fait, du système. Et avec, donc, des outils à nous. Et c'est vraiment un assemblage de plusieurs technologies qui fait ça. Il n'y a pas de surcouche à Unreal pour la gestion des écrans et tout ça. On a toute une cellule 3D qui est en effet très orientée Unreal, comme Léo l'évoquait. Mais en effet, on ne peut pas tout faire dans Unreal, encore une fois. Pour l'instant, on a une chaîne Blender Unreal pour tout ce qui est production virtuelle. On intègre aussi un certain nombre d'outils d'Houdini pour la construction de certains éléments. Pour notre cellule plus full CG, où là, on sait que mettre du Unreal en plein cadre pour que ce soit extrêmement photoréaliste, c'est encore un peu compliqué, bien que les choses s'améliorent fortement avec la sortie de la version 5. On a quand même une chaîne traditionnelle qui est plutôt orientée Blender Cycle. Voilà, ce sont les outils principaux qu'on peut utiliser. Ce studio sur lequel nous sommes et sur lequel l'écran LED est monté est dédié à la commercialisation et donc à, notamment, tout ce qui est producteur externe est capable de faire appel à nous, que ce soit des projets de plateforme, des projets même de chaînes concurrentes également. Enfin, vraiment, tout le monde est capable de venir nous voir pour travailler avec nous. On a fait, maintenant, il y a deux ans, notre premier long métrage, aux côtés de Cécilia Rouault, sur le film Les complices qui s'est tourné dans la région de Montpellier, où on a réalisé deux, trois séquences avec eux. Voilà, on a aussi travaillé sur un film d'artiste, notamment 24K pour Henri Salah, qui est un film qui a fait déjà deux, trois expositions. Et en effet, cette année aussi, Lucas a tourné tout l'été. Voilà, c'est un projet pour lequel on a fait les VFX, donc toute la partie VFX du projet, sur lequel j'étais superviseur VFX. Et on a tourné deux semaines en studio pour des décors un peu similaires à ce qu'on fait avec la série en fond bleu à Marseille. Et pas mal de séquences en décors naturels. Donc voilà, c'est vraiment un projet, un film qu'on a joué dans sa globalité. Voilà, ça aussi, ça a été pour nous l'opportunité de démontrer notre capacité aussi à sortir de notre studio, bien qu'on l'aime beaucoup. Montrer que notre technique de production virtuelle en fond vert ou fond bleu, d'ailleurs, est capable d'être déployée rapidement et dans des contraintes techniques et financières plutôt simples. Donc voilà, ça aussi, c'est important pour nous de pouvoir montrer qu'on est capable de proposer la solution et de la démocratiser un maximum pour tout type de contenu. On organise des sessions de formation pour ce qui est vraiment du métier d'opérateur, plateau et graphisme aussi. Donc on forme des graphistes et des opérateurs et avec nos partenariats avec les écoles aussi, donc après ça, puis... Voilà, il y a deux sessions de formation qui vont être organisées. Une pour devenir opérateur VFX, c'est-à-dire ceux qui sont sur le set, aux côtés des équipes et qui vont travailler, bien sûr, la scène 3D, mais vraiment dans la configuration tournage. Et à côté de ça, donc cette formation va s'ouvrir et n'hésitez pas à nous contacter. Et à côté de ça, une formation plutôt dédiée graphiste où là, bien sûr, il faut des prérequis de 3D, mais sur lesquels on espère former les gens à Unreal Engine et la production virtuelle qui est vraiment en soi un domaine spécifique. J'espère que l'outil, en tout cas, va nous permettre de créer de l'appétence avec la production virtuelle. On voit qu'on arrive à mettre maintenant un pied au grand écran avec nos premiers longs métrages. On espère bien sûr développer ce portefeuille de clients côté longs métrages, mais aussi s'affairer sur les séries. On sait que la production virtuelle est très efficace sur des choses récurrentes. Donc des séries un peu longues pourraient faire appel à nous. Voilà, c'est vraiment l'ambition. Également d'être en capacité de se déployer sur d'autres studios, notamment avec notre technique fond vert qu'on pense utile vraiment à plus large échelle. Donc c'est ça qu'on espère pouvoir mettre en place. Développer ici, à Vendarg, des productions un peu lourdes avec de plus en plus de moyens et faire grossir cet espace-là. J'en profite pour dire, nous avons été lauréats de France 2030. Ici, c'est le studio historique avec ses quatre plateaux désormais. Mais en effet, grâce à France 2030, on va construire un second site dans la même zone industrielle où on se trouve ici à Vendarg, qui va lui aussi être presque une fois et demie plus grand que ce site ici. Donc six plateaux qui vont être déployés. Et donc là aussi, attirer de plus en plus de productions et aussi cette volonté de déploiement un peu à l'extérieur. C'est vraiment ça nos deux axes de développement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501